Alors dans cette vidéo, on va vérifier que des angles sont bien inscrits ou non dans un cercle. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit La figure ci-dessous représente un cercle C de centre-haut. Les points B, O, D et H sont alignés. Et donc effectivement, on a bien un cercle qui nous est présenté ici. Ici, les angles cités ci-après sont-ils des angles inscrits dans le cercle C ? Justifie chaque réponse. Donc la première chose à savoir, c'est la définition de ce qu'est un angle inscrit. Un angle inscrit dans un cercle, c'est un angle dont le sommet est un point du cercle et dont les côtés coupent le cercle en des points distincts du sommet. Donc maintenant que l'on a notre définition, on peut s'intéresser à chaque angle. Alors le premier angle, l'angle B, O, A, qui est ici, en orange, ce n'est pas un angle qui est inscrit dans le cercle parce que le sommet ici en haut, eh bien il n'est pas sur le cercle. Donc ça ne marche pas, B, O, A, il n'est pas inscrit dans le cercle. Ensuite, l'angle ECG, l'angle ECG, il est ici, en rouge, et effectivement il est inscrit dans le cercle parce qu'effectivement son sommet, il appartient au cercle, en C ici, et puis ces deux autres côtés recoupent le cercle en E et G. Donc effectivement, il appartient, il est inscrit dans le cercle. Ensuite, l'angle AGD. AGD ici, en jaune, il est également inscrit dans le cercle parce que c'est le même principe, son sommet est ici, en G, sur le cercle, et puis ces deux autres côtés recoupent le cercle, donc ça fonctionne. Ensuite, en bleu, l'angle BCH, que l'on voit ici. Alors effectivement, on a un sommet qui appartient au cercle, mais cependant, tous les côtés ne recoupent pas le cercle. Le côté CH ne recoupe pas le cercle, et donc ça ne fonctionne pas. Après l'angle GFE, que l'on va faire en vert, et qui est ici, donc ça ne fonctionne pas non plus parce que le sommet F ici n'appartient pas au cercle, il n'est pas sur le cercle, donc ça ne marche pas. C'est comme l'angle BOA, notre premier cas. Ça ne marche pas. Et enfin, l'angle BEA, que l'on va faire en violet, et qui est ici, lui, il est inscrit dans le cercle parce que son sommet appartient au cercle, et puis ces deux autres côtés recoupent bien le cercle, donc ça fonctionne. Il est inscrit dans le cercle. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.